Ça, c'est Yoko. Il est réactif envers les gens, agressif envers les chiens, les chats, et il aboie sans arrêt dès qu'il voit quelqu'un. Serge, son propriétaire, a déjà tout essayé. Il a fait appel à plusieurs comportementalistes canins pour tenter de régler le problème, mais sans aucun résultat. Et vu les méthodes proposées, c'est pas étonnant. Tu vas voir, c'est du lourd, mais avant ça, générique. Un problème de comportement avec ton chien ? Il n'écoute pas ? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur lamethodegrec.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Salut à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, on va venir en aide à Serge et à Yoko, son berger australien. Mais avant de commencer, je vais laisser Serge exposer les problèmes qu'il rencontre avec son chien. C'est un problème pour être vu des personnes, pour être vu des animaux. Donc très réactif. Oui. Et même l'impression que rien ne peut lui être inculqué. Il ne retient pas n'importe quel apprentissage. Comment est-ce qu'il réagit si on le laisse aller tout près des autres chiens ? Il aurait mordu et si l'autre chien... Il faut aboyer énormément. Oui. Et si l'autre chien, fatalement, se sentait en danger, aurait répondu à son agressivité, je crois que ça serait terminé en bagarre. Et vis-à-vis des gens ? Par rapport aux gens, en rue, c'est du tout, ça va. Tuent parfois un aboiement ou deux. Mais alors ici, au domicile, les personnes qui arrivent, c'est toujours un aboiement intempestif. Il n'a jamais mordu. Mais seulement à partir du moment où il entend déjà à son portière, même s'il s'est le voisin d'en face, même s'il ne s'est pas ici devant. Il va aller à la fenêtre, il va aboyer comme un malade, même dehors. Si c'est une voiture, même nous qui rentrons du travail ou d'avoir été faire des courses, ou tantôt j'ai dû aller aux voitures, il m'a vu sortir, il a aboyé pour le temps que j'étais là, pour le temps juste à ce que je rentre. Il a beau ou quoi, comme quand on est arrivé ? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, oui. Tant qu'on y est, autre chose ? Ne parlons pas des chats qui passent, là il y a fou. Maintenant, Serge va nous raconter le parcours du chien. Tu vas voir que c'est du lourd. Accroche-toi bien à ton slip, on fait le tour de tout ce qu'il a déjà essayé. J'ai entendu parler d'un club de dressage sur le... On y a été. Le problème, déjà à l'époque, avec Yoko, dès qu'on arrivait, c'était aboiement, aboiement, aboiement. On devait traverser un terrain, là c'est tiré dans tous les sens, il aboyait comme un malade. Alors moi, il y a un truc qui me dépasse, et j'en profite pour vous sensibiliser au problème. Normalement, dans un monde où on veut faire du bon travail, tant que le chien a des problèmes de comportement, ici il aboie et tire énormément en laisse, on ne commence pas un dressage. C'est de la logique pure. Si le chien n'obéit déjà pas pour des trucs de base, comme ne pas aboyer sur les autres chiens ou ne pas tirer sur sa laisse, comment veux-tu qu'il t'écoute pour un rappel en présence d'autres chiens ? Forcément, on va droit dans le mur à ce stade-là. Si on veut être un peu malin, on travaille d'abord le problème de comportement, et une fois que le chien se comporte bien pour les bases, on va plus loin et on lui apprend l'obéissance. C'est comme ça qu'on doit travailler un chien. Alors, quand je vois tous les clients chez qui je vais, qui me disent qu'ils ont fini par abandonner le club car le chien était ingérable, j'ai envie d'aller donner des baffes aux moniteurs de ce club qui acceptent les clients. Si tu n'es pas capable de rééduquer un chien, tant que le chien n'est pas rééduqué, ne le prends pas pour de l'éducation canine. Parce que, dans l'imaginaire collectif, tu as un souci avec ton chien, tu vas au club canard. Sauf que la réalité des choses à notre époque, c'est que tous les maîtres chiens professionnels ont été virés des clubs car ils coûtaient trop cher. Ils ont été remplacés par des bénévoles qui sont très limités au niveau compétence. D'ailleurs, regarde, même dans le cours qu'ils doivent suivre à la Royal Saint-Hubert pour passer au moniteur, on leur dit qu'ils ne sont pas compétents en rééducation comportementale. Tout ce que j'ai eu de la part des personnes, du personnage de là, c'est « Allez, Yoko, ça va, allez, c'est-ci, c'est-ci. » Bon, ok, ça va, moi, on ne me proposait aucune solution, il n'y avait absolument rien qui changeait. C'est plus gêné qu'autre chose avec l'animal, quoi. Et donc, on se retrouve avec un décalage énorme. D'un côté, l'image qu'ont les gens des clubs canins, un endroit où tu vas si tu as des soucis avec ton chien. Et de l'autre côté, la réalité que tu prends en pleine face une fois que tu t'y trouves, ou un moniteur incompétent dont c'est pas le métier t'explique qu'on va apprendre à ton chien à s'asseoir, alors qu'à la base, tu viens parce qu'il la boit non-stop et qu'il veut bouffer les autres chiens. On nage en plein délire et c'est une vérité pour 90% des clubs canins en Belgique. Et franchement, avec 90, je suis encore gentil. Les clubs canins ont perdu toutes leurs compétences au profit des bénévoles gratuits. Heureusement, il reste encore quelques bons clubs, mais ils se font de plus en plus rares. Serge a bien compris que le club ne l'aiderait pas et est parti. C'est du temps perdu pour lui et de l'argent perdu également, à cause de ses foutus incapables. Mais comme il est persévérant, il a testé un autre club. C'est un peu moins la fête à la saucisse, mais aucun résultat probant non plus. J'ai essayé également chez le chien, là, il était un peu plus grand. C'était également la même chose. Bon, pour finir, on arrivait plus ou moins à le canaliser. Mais de temps en temps, quand il partait quand même, ou qu'un autre chien aboyait, lui suivait. S'il tombait sur un autre chien réactif, limite agressif comme lui, ça a déjà manqué une fois. Ça a manqué mal, c'est terminé. Très mal, c'est terminé. Et la descente aux enfers commence. Comme il est infernal en balade, il n'a plus eu envie de sortir son chien. Bah oui, je le comprends. Si à chaque fois mes balades sont en enfer, moi non plus, j'aurais plus envie d'y aller. Les balades, bah les balades ici au-dessus, et rarement, vu le fait que j'ai la grosse propriété, ça ne change pas, ça ne remplace pas les promenades. J'en suis conscient, mais seulement quelque part, à force de rencontrer un chien, d'autre côté d'une barrière qui aboie, lui qui aboie, rencontrer une personne qui monte, aboyait, tirait dessus, ce n'était ni agréable pour lui, ni agréable pour moi. Donc pour finir, les balades, c'est comme ça, c'est une bulle, quoi. Plus de balades. Et parce qu'il ne veut pas en rester là, Serge va aller voir une vétérinaire comportementaliste. On ne donnera pas son nom, mais si tu as vu toutes mes autres vidéos d'intervention, c'est toujours la même qui revient. ...de parler d'une vétérinaire de ch... Euh, je ne me retourne plus avec moi tout de suite, non. Il nous a parlé à l'an premier de médicaments, peut-être pour essayer de calmer le chien. Oh tiens, revoilà les médicaments, quelle surprise ! Je vais encore faire mon vieux râleur, mais quand on est comportementaliste, on se doit de travailler le comportement du chien. Les conseils que j'ai eu, par exemple, quand quelqu'un venait à la maison, que le chien aboyait dessus, ça n'a pas été probant du tout. Ça a été, si j'ai eu quand même des conseils, donc par exemple, me mettre du côté des personnes qui arrivaient face au chien, pour bien lui montrer les personnes, je les accepte. Voilà, comment, ou le chien est à la fenêtre, ben il dit, ben descendez le sourd pour qu'il ne voit pas à l'extérieur. Enfin bon, il n'est pas, il n'est pas sourd non plus du tout. Enfin bon, quelques petits conseils comme ça, que j'ai essayé, enfin non pas que j'ai essayé, que j'ai appliqué, mais qui n'ont rien donné. Ouais, même avec le sourd descendu, il voit tout le monde. Ouais, ouais. D'accord. Ok, ok. Et on retrouve le conseil de l'évitement. Ton chien aboie la fenêtre, mets le sourd ou le volet, comme ça il ne voit plus, et il n'aboie plus. À aucun moment, on ne travaille le problème. Et en plus, ça marche même pas. Alors, se dire vétérinaire spécialisé en comportement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il n'y a aucun travail du point de vue comportemental. C'est archi nul. Et faire payer 180 euros l'heure pour des conseils comme celui du store, d'un point de vue éthique, je trouve ça vraiment minable. Comme ça n'allait toujours pas avec les médicaments, Serge s'accroche et appelle une autre comportementaliste de la région. Et du côté du Louvnier, très sympathique. Franchement, pas de mauvais conseils en général. Pas de mauvais conseils en général. C'est là qu'on a marqué aussi avoir un problème avec un de ses chiens dans sa propriété. Donc, elle a dit, on va essayer un rapprochement avec le bazar. Ça va, tu peux le lâcher. Son chien, très calme au départ. Là, Yoko, pensez-tu à boyer comme un malade ? J'ai juste tout le temps de rattraper la longe. Autrement, si son chien réagissait, ça se terminait en catastrophe aussi. Et puis, alors, elle m'a proposé les dimanches, les fameuses balades qui font, deux, trois chiens et tout ça. J'ai trouvé ça relativement, franchement intéressant. J'aurais continué si elle n'avait pas eu un problème avec un de ses chiens qui s'était fait attaquer. Et elle a fait marche arrière et a stoppé tout. Ça avait bien commencé. Mais malheureusement, elle a dû arrêter la prise en charge afin de ne pas toujours exposer ses chiens. Et je la comprends. C'est pour ça qu'on a créé avec Jerry notre club de socialisation. Ça permet de travailler avec plus de chiens et de ne pas toujours exposer nos toutous à des chiens agressifs. Et après ça, il va réessayer une autre vétérinaire comportementaliste de la région. Et qui dit vétérinaire comportementaliste dit une personne spécialisée en rééducation comportementale. On lui a donc donné plein d'exercices efficaces à faire avec son toutou. En même temps que j'avais également vu qu'elle m'avait également demandé pour augmenter la dose à 100 mg pour voir s'il y avait une autre amélioration. À part des problèmes stomacaux, il n'y avait pas eu de changement. Donc, on est revenu à 80. Quand tu as vu les deux vétérinaires comportementalistes, est-ce qu'en dehors de dire qu'il faut donner des médicaments, est-ce qu'il y a eu un travail comportemental ? Est-ce que tu as reçu des conseils ? Ou est-ce que tu as fait un travail pratique avec le chien ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de mis en place autre que juste dire donne des médicaments ? En gros, non. Non, je déconne. On a juste augmenté les doses du médicament au point que le chien a eu des maux d'estomac. Niveau conseils, que dalle. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans les vétérinaires comportementalistes quand même ? Non, je rigole. Continuez de soigner les animaux, ça vous le faites très bien. Mais pour ce qui est du comportement, je pense vraiment qu'il est temps de raccrocher. Ah oui, et pour bien l'achever, comme elle n'a pas réussi à faire quelque chose, voilà ce qu'elle lui a dit. En gros résumé, votre chien ne s'est pas développé, peut-être une sociabilisation étant petit et tout le bazar au niveau neuronal. Maintenant, il est trop tard, on ne pourra rien changer. D'accord. En résumé, voilà ce qu'on m'a dit. Donc là, globalement, on lui a dit c'est foutu quoi. Oui, voilà. Et hop, le coup de grâce quand on te dit ça pour ton chien, tu n'es pas bien quand tu sors de chez la vete. Et comme ça n'a évidemment pas fonctionné, il rappelle une comportementaliste canard. Je vous laisse découvrir son témoignage. puis on a entendu parler de... qui est venu ici. Il y a eu surtout des séances ici. Bla 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 bla. Une séance dans le parc de Saufontaine. Parc de Saufontaine où là, on se tenait surtout bien loin des autres chiens et tout ça. C'est magnifique, on n'est pas réactif. Et tiens, il y a des caresses, il y a de la nourriture. Open bar, comme on dit. Et ça, elle n'était pas la seule. Et puis, comment on est... La séance suivante, ça a encore été bla bla bla. Et puis elle a dit, ben voilà, c'est terminé, c'est réglé. Ah bon ? Réglé où ? Enfin bon, on a laissé courir. On n'a même pas... On n'a même pas... On n'a même pas toujours acheté. On a dit, ok, ça va, basta. Mais seulement, bon ben, finalement, moi je trouve qu'il n'y avait absolument rien de réglé. C'est pas parce qu'on était faire une balade une fois qu'on est plus ou moins satisfait parce qu'encore plus de ça, on ne s'est pas approché des autres chiens. C'est digne d'un épisode du Muppet Show. Et oui, il y a de vrais professionnels, entre guillemets, qui travaillent comme ça. Ça fait peur, hein ? Quand vous appelez un éducateur ou un comportemental escala, c'est sur ça que vous risquez de tomber. C'est génial, hein ? Et voilà, c'est réglé. L'icône ne vole plus les escalopes. Souviens, mon chien, ne vole plus les escalopes. Attends, tu le tiens tellement au courant l'aise qu'il n'a même pas accès à la viande. Comment tu peux savoir que c'est réglé ? En plus, ça se voit qu'il a envie d'y aller. Chut. Tout ce qui compte, c'est qu'il n'a pas pris le escalope. Et d'ailleurs, je trouve que toi, tu poses un peu trop de questions. Si je te dis que le problème est réglé, il est réglé. Et il réenchaîne avec une autre personne de la région qu'il n'a pas encore testé. Il commence à presque toutes les avoir épuisées, là. Pour une fois, pas vraiment une mauvaise expérience. Juste, pas vraiment de résultat. J'ai été voir... Franchement, très bien. Mais seulement du fait que Yoko était sous mes docks. Yoko était très, très calme. On fait le croisement avec l'autre chien. J'ai été à trois reprises chez elle. On fait le croisement avec l'autre chien. Elle ne réagissait pas comme il était. On s'était fatal mort. Félicitations, Gogo. Il y a Gogo. Mais franchement, je l'ai trouvé très chouette. Et puis, comment... Franchement, je ne vois pas... Ça fait que ça apporte au point où Yoko ne réagit pas. Ça fait que ça apporte et j'en suis resté là. Ben disons que j'avais un peu de résultats à partir du moment où on continue à faire la même balade. Et on croit peu de personnes avec peu de chiens. Là, c'est gérable. Aller faire une balade d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et rencontrer un, voire deux chiens. Mais seulement, par exemple, il y a eu la fête médiévale l'année dernière à Rouchon. Moi, je voudrais pouvoir prendre mon chien avec. C'est impossible. Oui. OK, d'accord. C'est impossible. Même sous médicaments. Pour travailler le chien, j'ai demandé à Serge de le sevrer complètement des médicaments. Ce qui a été fait, mais c'est vrai que là, je me rends compte que le médicament avait un effet sur lui. Si maintenant, les aboiements, c'est x2, c'est pas x3. Écouter, c'est plus rien du tout. On dirait qu'on lui a injecté des hormones parce que malheureusement, la petite chienne en Quebec, elle est plus petite. Il peut tout le temps lui gréper dessus. Point de vue agressivité. Moi, par exemple, je vais vouloir quitter la maison une fois sur trois. Ça ira deux fois sur trois pour en tout cas même quitter la pièce. Il va aboyer. Il ne m'a jamais mordu, mais c'est presque limite agressif dans son aboiement. En tout cas, c'est excédé, c'est énervé au possible. D'ailleurs, en tondant il y a 15 jours, j'ai dû passer au-dessus d'un treillis pour aller vider les herbes. Il restait dans la propriété et moi, je passe au-dessus du treillis. Il a sauté, énervé, que je ne le fasse pas passer avec moi. Il m'a accroché mon t-shirt, il m'a déchiré. Ça, il ne m'avait jamais fait. Non, ici, il est remonté au possible et même limite plus agressif qu'avant. Quand je fais un travail avec un chien, je veux travailler le vrai chien avec son vrai caractère. Pas un chien zombi complètement shooté au médoc. Avec les désagréments que ça engendre en attendant de faire le travail. Maintenant, pour rigoler, parlons un peu du budget. On rigole, mais on ne devrait pas. Le budget vis-à-vis des... On s'est vu trois fois. Il y en a plus ou moins pour 280, 312 euros. On est plus ou moins dans les 320. On est plus ou moins dans les 240. On est plus ou moins dans les 240. On est dans les 240. On est dans les 240. Donc, on a sans compter les médocs une histoire de 13, 14 jours. Ah oui. Et Serge a aussi essayé un de nos concurrents en ligne. En résumé, on lui demande d'apprendre au chien à aboyer pour le faire arrêter d'aboyer. Alors, tu ne m'en voudras pas, mais pour préserver ma santé mentale, je ne vais même pas chercher à comprendre la logique de cet éducateur. Mais au fond de moi, ça me rassure. Parce que si c'est ça le niveau des concurrents en ligne, je peux être fier des formations que j'ai faites et du contenu de la méthode grecque. Maintenant qu'on a fait le tour de la question, on va quand même commencer la séance. Parce que c'est bien de voir ce qui se fait chez les autres. Mais à la base, je suis quand même là pour régler le problème de Serge. C'est un chouette challenge pour moi. J'adore réussir. Là où tous les autres ont échoué, c'est mon petit plaisir coupable. Et pour la petite histoire, je lui offre la séance. Je pense qu'il a déjà assez déboursé comme ça pour son toutou. En échange, moi, ça me fait un challenge. Et ça me permet de vous expliquer comment fonctionne le monde de la rééducation au canine. Mais avant de travailler le toutou, un petit cours théorique s'impose. Je vais t'expliquer déjà de façon générale comment fonctionne un comportement dans son ensemble. Alors, l'idée en fait, c'est quand tu es face à un comportement. Ce que je vais te demander pour mieux le comprendre, c'est toujours de décomposer le comportement en trois questions. Et les trois questions que tu dois te poser seront toujours les mêmes, peu importe le comportement. C'est te demander, qu'est-ce que mon chien veut ? Ou éventuellement, qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Ne pas vouloir, c'est vouloir quelque chose. Deuxième question, c'est te demander, quel est le comportement que mon chien va mettre en œuvre ? Forcément, pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Et la troisième question, c'est la plus importante, c'est de se dire, qu'est-ce que mon chien va réellement obtenir ? Alors, à la question de qu'est-ce qu'il va réellement obtenir, nous on va un tout petit peu simplifier les choses. Et on va dire que ton chien ne peut obtenir que deux types de choses différentes. Soit il va obtenir des choses qu'il va juger être positives pour lui, et donc il aura le sentiment général d'avoir gagné. Soit il va obtenir des choses qu'il va juger être négatives pour lui, et là il aura le sentiment général d'avoir perdu. Très concrètement, soit il gagne, soit il perd. Je te prends un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui passe devant la maison. Qu'est-ce qu'il veut ? Il ne veut pas que les gens approchent parce qu'il est mal à l'aise avec les gens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aboyer à la clôture ou à la fenêtre s'il est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu l'as dit toi-même. Les gens, c'est des passants, donc ils passent. Donc le chien dans sa tête, il se dit, comme j'ai aboyé, il est parti. Pour lui, ça tombe bien, c'est ce qu'il voulait, donc c'est positif. Et donc, il aura le sentiment général d'avoir gagné. Quand les gens rentrent à la maison, c'est pareil en fait. Imagine tout à l'heure, on va rentrer quand on va faire les exercices. Ton chien, il va me voir. Il va se dire, ok, ce gars-là, je ne le connais pas. Je suis mal à l'aise avec lui. Donc lui, en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas que je l'approche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va m'aboyer dessus. Qu'est-ce qu'il veut obtenir ? C'est que souvent, les gens n'osent pas l'approcher. Imagine, tu rentres chez moi, tu vois que mon chien est à moi à crever dessus. Tu vas te dire, oula, le chien, tu n'as pas envie d'aller dire, oh, il est mignon, d'aller mettre la main. Quand tu dis, ok, c'est bon, le chien, je ne le touche pas. Comme du coup, les gens restent à distance. En fait, lui, il se dit, je ne veux pas qu'on m'approche. Je monte de l'agressivité. Et du coup, on ne m'approche pas. Du coup, à nouveau, il a eu ce qu'il voulait. Pour lui, c'est positif. Et donc, il a gagné. Et en fait, c'est comme ça dans tous les cas de figure. Et bien, en fait, retiens ça. C'est que tout comportement où, à la fin, le chien a une finalité positive, où il a le sentiment d'avoir gagné, en fait, c'est un comportement, tu as tout compris, qui va augmenter, qui va se renforcer à chaque fois. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est qu'on sait toujours faire marche arrière. C'est-à-dire que l'inverse est vrai aussi. Si chaque fois qu'il gagne, le comportement augmente, dis-toi qu'à chaque fois qu'il aura le sentiment d'avoir perdu, là, c'est un comportement qui va diminuer et qui va finir par disparaître. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Moi, en fait, je vais t'expliquer concrètement, quand il a un mauvais comportement, comment tu vas pouvoir faire pour lui donner ce sentiment d'avoir perdu. Le blabla, c'est chouette, on apprend des trucs, mais on n'est pas venu pour prendre le thé, on va travailler le chien. Je pense qu'il est chaud patate, on va pas s'ennuyer. Heu, combien ? Je sais pas si je viens vers deux. Moi aussi, c'est gentil. Un plâtre. Un plâtre. Pareil, deux plâtre. On n'est pas difficile parce que... Premier exercice, voilà sa réaction, il aboie en rentrant. Ici, c'est juste pour voir sa réaction, j'ai demandé à Serge de ne pas réagir. Ensuite, on va faire l'exercice en rentrant, c'est là où il aboie le plus. Et là, Serge va réagir et faire le travail. Je rentre, il réagit. Comme on n'est pas encore ok, on recommence l'exercice. On revanche, on avance. Et là, félicite-le, vraiment pour se réciter. Voilà, carrécieux. Très bien, mon Dieu. Voilà. Très bien. Au bout de trois fois, plus aucune réaction de Yoko. On est clairement sur la bonne voie. Comme il ne réagit plus à l'intérieur, on va maintenant faire le travail à l'extérieur. Ça, c'est sa réaction avant qu'on ne commence le travail. Maintenant, on va pouvoir faire notre premier exercice. Il réagit. Serge applique le protocole qu'on a mis en place. Et comme on veut avancer et qu'on ne reste jamais sur un échec, on recommence. Là, tu peux le féliciter. Là, tu peux le féliciter. Félicite bien. Félicite. Voilà. Super. Michel. Oui. Une fois. Mon vieux. Voilà. Félicite bien. Michel. Deux fois. Problème réglé. Enfin, actuellement, il s'agit d'un résultat temporaire. Il faudra refaire les exercices pour avoir un résultat définitif. Mais ça montre que Yoko est capable d'apprendre et de changer. Et ça, c'est plutôt engageant. On voit clairement que Yoko est capable d'apprendre et de changer son comportement. Le travail fonctionne avec lui. Maintenant, ce sera à Serge de reprenir les exercices qu'on a fait ensemble afin d'ancrer tout ça dans les habitudes de Yoko. Au bout d'une seule séance, forcément, le résultat n'est que temporaire. C'est à force de travail qu'il deviendra définitif. C'est pourquoi on a continué le travail avec Serge après avoir sorti cette vidéo. Au moment où tu regardes la vidéo, nous sommes deux mois plus tard que la première séance à laquelle tu viens d'assister. Serge est venu à notre club de sociabilisation avec Yoko et il a également commencé le dressage avec nous. Le dressage fait énormément de bien à Yoko. On sent que c'est un chien de travail et le fait de lui donner des choses à faire, de le faire obéir, de l'obliger à se concentrer, le calme dans la vie de tous les jours. Je te laisse découvrir le témoignage de Serge. Franchement, j'ai été super étonné. C'est vrai qu'au début, un peu... Comment... J'aurais même eu tendance à laisser tomber parce que j'avais l'impression que ça ne bougeait pas. On n'apprenait pas. Mais c'est vrai qu'avec les répétitions, j'ai remarqué qu'il était à son affaire, qu'il était très calme pendant les séances d'obéissance. Donc vraiment, la concentration pendant l'obéissance et la progression, franchement, ce n'est pas au doigt, à l'œil, nickel. Mais franchement, il y a une fameuse différence. Ici, on n'a fait qu'une leçon sur ça. Et donc, comment... Moi, je suis partant pour le reste. Je me préjudice de voir, ici, deux, trois leçons, ce que ça va donner en plus. J'aurais tendance à dire que quand il n'a pas ses séances d'obéissance, il est plus excité, plus... Enfin, il est plus apaisé quand il a ses séances. Ça, franchement, je dois reconnaître que ça fait une différence. Ça fait une fameuse différence. C'est parce qu'on travaille tous les deux, etc. C'est super agréable, plutôt que parce qu'il y a des gougous et il y a de quoi bouffer, excusez-moi un peu, mais derrière. Non, franchement, très bien. Mais seulement, à côté de ça, ce n'est pas du tout un coercitif non plus. Absolument pas. Et même s'il a mis un peu de temps à démarrer l'apprentissage, on voit que Yoko est tout de même capable d'apprendre, contrairement à tout ce qui avait été affirmé par d'autres professionnels. Niveau aboiement, lorsque Yoko est à la maison, on n'y est pas encore. La chaîne s'appelle l'éducation canine sans tabou. Du coup, je ne te parle pas que des victoires. J'essaye de jouer le jeu de la transparence. Et quand ça ne va pas, je veux avoir l'honnêteté de le dire. Je te laisse découvrir le témoignage. Ce qui reste à travailler, quand Yoko est chez nous, donc dans sa propriété, c'est le fait d'aboyer sur... Même sur nous, ce sera un autre aboiement, mais on va revenir de quelque part où on doit partir. Il y a toujours un aboiement. Les chats, n'en parlons pas. Un camion poubelle qui passe, n'en parlons pas non plus. Quelqu'un qui vient à la maison, c'est toujours les aboiements. Puis après, c'est l'acceptation. Une fois que la personne est rentrée, il est d'accord, mais ça passe toujours par les aboiements. Alors, pas de panique. C'est juste qu'en deux mois, on a fait de très grosses avancées avec Yoko. Et que la sociabilisation avec les chiens, plus le dressage, plus travailler ses aboiements, ça fait un peu beaucoup. On ne lâche pas l'affaire, on continue d'avancer et on reprendra ça plus tard quand on aura bouclé le reste. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, la sociabilisation avec les autres chiens. Je te laisse découvrir le témoignage de Serge. J'ai l'impression, quand j'ai même me baladé avec lui et tout ça, d'avoir un chien plus calme, en tout cas à côté de moi. Mais ici, franchement, ça se passe très bien. Même le fait de passer à côté, soit d'une propriété encore en balade, la semaine dernière, passer à côté d'une propriété, un chien qui surgit, qui aboie comme un forcéné à la grille. Il y a un mouvement de recul de la part de Yoko, mais Yoko ne commence pas à aboyer beaucoup sur le chien. Donc, il s'écarte, il fait un mouvement sonat, c'est lui-même. Là, franchement, moi j'ai été bluffé la semaine dernière à ce point de vue-là. Parce que j'étais arrivé trois fois sur la balade, avec les autres chiens, et franchement, nickel. C'est juste passer devant l'autre chien, côtoyer l'autre chien, comment tourner autour d'un chien. Mais franchement, ça fait énormément de différences pour Yoko. J'ai fait quatre séances de Socia. Ça va, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et ici, jusqu'à présent, je trouve quand même, chaque fois qu'on va à la Socia. Donc, quatre fois à la Socia et une seule balade, mais très positive jusqu'à présent. Je le trouve fort, plutôt apaisé. Ça s'est très bien passé. On a discuté entre nous. Les chiens se côtoyaient, se reniflaient. Ça s'est très bien passé, oui. Le contact, j'avais eu auparavant, le mieux que j'avais eu auparavant, était du rapprochement progressif. Donc, une balade avec un autre chien, qui, au départ, le chien à 10 mètres, puis à 5 mètres, puis pour finir au mieux à 3 mètres. Mais seulement, vraiment ici, du contact comme ceci, ça, je ne l'avais jamais fait. Je n'avais jamais eu l'opportunité de le faire. Je m'en serais méfié énormément auparavant. Ici, on voit qu'il peut vraiment s'approcher des autres chiens, pas à 10 mètres, mais vraiment tout près. Yoko ne réagit plus sur les autres chiens. Serge peut à présent faire des balades tranquilles, et même lorsqu'un chien aboie derrière une barrière, Yoko ne réagit plus du tout. Ici, on te montre un vélo qui passe en balade, quelqu'un qui court avec son chien, et le chien fait même un écart vers le groupe. Aucune réaction de la part de Yoko. On a une sacrée évolution, et je te rappelle qu'on fait tout ça sans aucun médicament. Yoko est complètement sevré à présent. On voit que Serge est quelqu'un de motivé. Vu toutes les mauvaises expériences qu'il a eues avec des soi-disant professionnels de l'éducation canine, il n'a rien lâché. Et vu toutes les conneries qu'on lui a racontées, comme quoi c'était impossible, comme quoi son chien était fou, que ça ne servait à rien de s'acharner, qu'il n'y arriverait pas, il aurait clairement pu abandonner le dressage de son chien. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Alors je terminerai sur cette simple conclusion. Bravo à lui ! Si tous les maîtres étaient aussi investis que Serge, il n'y aurait plus de chiens malheureux.